Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de clôturer ces 20e trophées de la construction. Avant de parler des trophées eux-mêmes, je tiens d'abord à féliciter chaleureusement les équipes de Bati Actu, qui fêtent également ses 20 ans et qui a su s'imposer comme un média incontournable du secteur, fiable et de grande qualité. Cette année encore, pour les trophées, des projets très innovants ont été mis à l'honneur et j'ai eu grand plaisir à les découvrir en préparant cette séquence. Les trophées de la construction ont toujours été un observatoire des évolutions du secteur. Cette année encore, j'y ai vu une source d'inspiration et d'espoir, de beaux exemples pour la construction de demain. Ces trophées mettent en avant la rénovation énergétique, bien sûr, mais aussi le changement d'usage, comme la transformation de deux immeubles de bureaux des années 70 en logements sociaux à Pantin. On y voit aussi une grande diversité des modes constructifs, avec par exemple une belle ferme urbaine, la ferme des possibles Astin, ou encore des prouesses en matière de réemploi, toujours avec des projets qui allient la recherche d'esthétisme et la valorisation du patrimoine. Toutes ces innovations, tous ces trophées montrent que la transition écologique dans le secteur du bâtiment, ça n'est plus une idée, ça n'est plus une volonté, elle est là, elle est réellement enclenchée. Les réalisations présentées stimulent une innovation déjà forte et qui doit encore continuer à se développer. La transition écologique dans le secteur du bâtiment repose aussi, et c'est intéressant de le voir dans ces trophées, sur des synergies, c'est-à-dire sur la collaboration entre les différents acteurs et les différentes entreprises. Ce soir, nous ne mettons pas à l'honneur un métier ou une filière, mais l'ensemble du secteur. Les architectes, les artisans, les artisans d'art, les entreprises du BTP de toutes tailles, les fabricants, les industriels, les maîtres d'œuvres, les maîtres d'ouvrages publics et privés, les promoteurs, les institutionnels. Le bâtiment est une affaire de tous les métiers, une affaire de tous les hommes et de femmes qui y travaillent, et c'est dans cet état d'esprit que nous saurons relever les défis qui nous résistent encore. Bravo à tous, bravo aux lauréats, bravo à BatiActu et à SMA. Bonne soirée !